allez on fait son dentifrice aujourd'hui c'est fastoche c'est rapide c'est facile je te propose deux recettes une au bicarbonate alimentaire la seconde au charbon actif je vais utiliser de l'argile blanche et attention 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 pas de métal ça altère ses propriétés on utilise soit du plastique soit du bois j'en ai une en plastique à disposition donc je vais l'utiliser et je vais en prendre une bonne mesure est pour cette recette de pâte à dentifrice au bicarbonate pourquoi je t'en fais deux parce que tout simplement le bicarbonate est un peu abrasif pour les dents et que du coup je n'en mets pas tous les jours moi personnellement donc je m'en fais deux et j'alterne un jour au charbon un jour au bicarbonate et ça me va très bien bref 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 dans cette recette pendant cette mesure est que je viens de mettre d'argile j'ajoute une bonne cuillère à soupe de huile de coco et je viens tout simplement mélanger jusqu'à ce que ce soit nickel sans grumeaux sans machin sans truc sans bidule nickel bon là j'ai eu peur d'en foutre partout alors je vais remettre du bicarbonate dans un petit récipient et j'en prends une demi cuillère que je viens ajouter dans ma potion magique je viens encore mélanger et oui et je vais ajouter mais ce n'est pas obligatoire je vais ajouter deux cuillères deux cuillères non deux gouttes d'huile essentielle de titrerie oui ce n'est pas obligatoire je vais pas revenir sur les huiles essentielles putain merde puis chier on est en 2023 tout le monde sait que ce n'est pas bon pour les femmes allaitantes les enfants etc etc enfin bref je pense qu'aujourd'hui on sait tous ce qu'il en est des huiles essentielles bref je mélange bien voilà je mets dans mon petit pot je viens tasser avec mon petit doigt qui est bien nettoyé et je passe à la seconde recette puisque la première est terminée je nettoie mes récipients avec de l'alcool à 70 bah oui parce qu'il faut que tout soit propre quand même surtout que là moi je n'utilise pas de conservateur après tu peux en rajouter moi personnellement je n'aime pas ça je ne veux pas en mettre dans mes recettes parce que d'une ça coûte cher et que deux je veux rester dans le plus naturel possible alors pour cette seconde recette c'est la même chose une mesure d'argile blanche ouverte d'ailleurs il n'y a pas de souci j'ajoute une cuillère d'huile de coco ça solidifie c'est sympa alors surtout là parce qu'on est en hiver en été ça devient un petit peu plus pâteux voire liquide mais c'est pas grave ça nettoie tout aussi bien j'ajoute avec ma petite baguette chinoise deux petites vraiment très petites mesurettes de charbon actif là c'est de pardon du je trouve que mes mots je suis un moitié zheimer de fin de coco un bien de la coco voilà c'est pas assez comme je veux donc je rajoute une une cuillère à soupe je mélange et mélange et comme dans l'autre j'ai utilisé de l'huile essentielle de tea tree là je vais venir un petit peu changer la donne et mettre celle que je préfère la menthe poivrée et là je mets deux gouttes pareil d'huile essentielle de menthe poivrée n'en mettez pas plus ça ne sert à rien voir c'est mauvais pour la santé donc non on veut un petit goût sympa mais on veut pas non plus se bousiller la santé on mélange et là c'est terminé on verre dans son petit récipient à savoir juste je vais te dire l'huile de coco tout seul ça mettoie super bien les dents l'argile tout seul blanche ouverte nettoie super bien les dents moi j'aime bien les pâtes donc voilà la pâte est terminée je la laisse toute la nuit bien sécher et nous voici le lendemain elle est sèche on fait un petit test je mouille ma brosse à dents je viens l'appliquer dans mon petit pot c'est un bougeoir je sais pas si tu l'a remarqué et puis il n'y a plus que de brosser les figots comme tu le fais avec un dentifrice je te présente au passage le siwak c'est une racine qui se présente sous un bâtonnet tu vois on coupe un centimètre et quand on le frotte qu'on l'active ça nous forme une brossette on vient à la mâchouiller l'activer et se brosser les dents avec c'est magnifique c'est génial c'est naturel ça blanchit c'est antibactérien et ça rafraîchit la laine oh 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 oh